Bien, donc on reprend, alors, deuxième séquence, puisqu'on a eu un petit souci avec Facebook, mais c'est reparti, donc coucou ceux qui nous rejoignent. Donc ce soir, la thématique, c'est donc, vous parler de l'Agestalt, qui est donc une des approches sur lesquelles se sont beaucoup appuyés, en fait, John Grinder et Richard Vandeleur, qui est une approche qui vient d'un homme qui s'appelle Fritz Perls, et qui a été connu au départ parce qu'il a commencé à accompagner notamment des adolescents et puis des jeunes personnes aussi qui avaient malheureusement grandi ou en tout cas passaient pas mal d'années dans les camps de concentration et qui présentaient comme diagnostic, c'est qu'ils étaient beaucoup dans des modes d'attaque ou de fuite, de dévalorisation, soit d'eux-mêmes, soit des autres. Il y avait beaucoup de tensions, en fait, entre eux et leur environnement. Et il a commencé à travailler avec ces personnes pour les aider à reconnecter, en fait, en quelque sorte, à leurs émotions, et à partir de là, de commencer un peu à faire, à comprendre pourquoi ils étaient dans des modalités comme ça, beaucoup d'attaques. Et c'est comme ça que la Gestalt est un petit peu née. Et voilà, après, elle a beaucoup évolué, lui a évolué aux États-Unis, et Fritz Perls a fait partie des personnes qui ont été beaucoup observées, analysées, enfin, bref, sur lesquelles la PNL s'est beaucoup appuyée, en fait. Moi, j'ai fait pas mal de Gestalt dans mes débuts, et je trouvais que c'était vraiment une approche intéressante pour reprendre conscience, en fait, de l'impact de nos émotions. Alors, la Gestalt, je l'ai un petit peu complétée avec d'autres outils, d'autres approches, qu'on retrouve dans d'autres courants, comme l'analyse rationnelle, tout ça. Donc, moi, je vous ai fait un peu une synthèse, mais dont l'objectif, en fait, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe chez une personne en fonction de l'environnement qu'elle va vivre, notamment quand elle est dans un environnement qui ne lui convient pas, comment elle va entrer en interaction de manière soit gagnante, soit non-gagnante. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que la plupart de nos comportements sont sous-tendus par des émotions. Alors, quand tout va bien, c'est super, on est heureux, on est amoureux, c'est super, on est porté. Et en général, c'est plutôt des bons comportements. Il y a une intelligence émotionnelle, comme on l'a vu ensemble, qui entraîne une intelligence comportementale. Malheureusement, il y a des fois, on est un peu sous pression, le boulot, l'environnement, les enfants, le conjoint, etc. Et là, on va voir que sans même s'en rendre compte, eh bien, on part dans des attitudes qui nous entraînent dans des conflits, dans des difficultés. Et parfois, alors qu'on n'aspire pas, on ne se met pas dans le conflit, vous êtes d'accord, par plaisir, on se retrouve là-dedans, en fait, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui se joue en arrière-plan. Et le fait de repérer ces modalités, eh bien, on va voir qu'on va pouvoir, du coup, les prendre en compte rapidement. Et vous savez, c'est comme un véhicule qui se met à perdre la route. Si vous redressez tout de suite, vous faites le bon truc tout de suite, il faudra peu d'énergie pour récupérer le véhicule. Par contre, s'il part un peu trop dans le décor, ça va être de plus en plus compliqué à le récupérer. Nous, c'est un peu la même chose. Et donc, pour ça, de faire le lien entre ce que l'on vit émotionnellement et ce que ça va entraîner en termes de comportement. Vous allez voir, c'est identifiable. En fait, on va voir. D'abord, je vais vous proposer de voir qu'est-ce qu'on fait dans des modes qu'on appelle en année fractionnelle des modes de passivité. Je vais vous parler des phénomènes de fuite, de suradaptation, d'agitation, d'agressivité, de violence, et puis d'inhibition. Et en fait, on voit qu'on a une spirale d'attitudes qui vont limiter de plus en plus le développement de la personne. D'accord ? Donc, je vais d'abord vous parler de ça. Et puis ensuite, comment on inverse le système ? En prenant conscience des modalités dans lesquelles nous sommes, quand au contraire, on rebondit avec cet environnement d'une manière à croître avec cet environnement, quelles que soient les difficultés qui aient dans l'environnement. Les mêmes situations ne sont pas du tout vécues de la même façon quand on part vers le bas ou quand on part vers le haut. En bas, on va avoir toutes les modalités de comportement de victimisation. Et plus tard après, ce que ça va entraîner, c'est les comportements d'attaque, de persécution ou de sauvetage. Vous savez, le triangle, c'est un des grands concepts de l'analyse transactionnelle, le triangle de Karpman. Et vous allez voir, il va apparaître dedans avec des niveaux d'intensité différents. Je parlerai de quatre niveaux d'intensité et qui vont faire qu'on se retrouve avec des personnes qui, sans même s'en rendre compte, se mettent dans des scénarios extrêmement perdants. Par différence, quand on a compris ça, c'est très intéressant, que ce soit pour les accompagner ou tout simplement rebondir dans la situation, de repérer en fait quelles sont les mécaniques qui, au contraire, vont nous ramener vers le haut. Et là, on est plutôt dans des stratégies dites gagnantes. Comment je peux construire, quelles que soient les difficultés que je rencontre, pour remonter vers le haut ? Et là, on va voir qu'il y a des étapes par lesquelles on passe. La Gestalt en met sept en avant. Ça, je parlerai, on le verra. Et puis moi, j'en ai rajouté deux autres, mais que vous allez vite comprendre pourquoi elles sont là. C'est cool ? Oui. Alors, ceux qui nous écoutent, je suis désolé de ne pas vous parler qu'à vous, mais il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Donc, du coup, j'interagis un peu avec tout le monde. Mais n'hésitez pas à faire des petits coucous, des petits machins. Et puis, qu'est-ce qui marche ? C'est les pouces, les j'aime, les partages ? En fait, simplement, parce que plus vous êtes en interaction avec nous, en fait, plus ça rayonne et du coup, plus de gens peuvent en profiter. Alors, au départ, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a, comme je l'évoquais ensemble, nos valeurs, ce qui est important pour nous. Donc, c'est ce qu'on met ici. Les importants, ça concerne vos besoins, vos désirs, vos envies, vos attentes, tout ça. D'accord ? Alors, là-dedans, on va trouver différents plans. Par exemple, vous avez un plan physique, comme vous avez besoin de boire, de manger, de dormir. C'est un premier plan important. Vous avez besoin d'être en relation aussi. Vous avez besoin d'être écouté, entendu, etc. Puis, il y a des attentes que vous avez aussi sur le plan plus émotionnel. Vous avez parfois besoin de comprendre certaines choses qu'on vous explique. Quand on vous arrête sur un dossier, qu'on vous dit non, mais que vous n'explique pas pourquoi, c'est un peu compliqué. Vous avez des besoins aussi d'ordre plus spirituel, par exemple, de vous situer, de comprendre un peu comment vous vous situer dans l'environnement qui est dur. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Bref, dans tous ces besoins qui arrivent là, il y a un moment donné où il se passe une situation à l'égard de l'environnement qui ne répond plus à ce qu'on vous aspire. Je suis avec mon conjoint, et tout d'un coup, il m'a demandé de prendre du pain pour rentrer à la maison. Finalement, j'ai oublié le pain. Bref, il pète les plombs. Attends, c'était que du pain. Oui, mais tu comprends, tu ne penses jamais à moi. Là, c'est parti en... Ça vous parle ? Non, je vois que certains qui réagissent. Ou je me retrouve dans un métier comme ça qui ne me nourrit plus du tout. Je me rends compte qu'à force, c'est de plus en plus dur en fait. Et vous allez voir que tant que vous ne prenez pas en compte le problème, vous avez quoi ? Il va augmenter. Il va augmenter. Et nous, on va voir comment il va augmenter. Et vous allez voir même que vous allez mettre en place des systèmes pour faire en sorte qu'il augmente en fait. Et l'univers va sonner à la porte, en fait. Il va vous envoyer un premier problème. Puis si ça ne suffit pas, vous n'allez qu'il va vous envoyer un deuxième. Puis un troisième. Et ça va taper au niveau mental, ça va taper au niveau émotionnel, ça va taper au niveau physique. Et en fait, il y a des lois extrêmement précises. Vous savez que l'univers est régi par des lois. Et qu'il y a des lois psychologiques. C'est très intéressant de les repérer parce que du coup, quand on a ces cartographies, ça peut même nous repérer. Alors, prenons un exemple. Imaginez que je sois, par exemple, je suis en couple comme ça. Et puis, il est 23h. Mon conjoint a invité des amis à la maison. D'accord ? Donc c'est très sympa. Sauf que moi, j'ai un besoin. C'est que d'abord, je me sens fatigué. Parce qu'en plus, demain matin, il faut que j'aille à une grosse réunion, etc. Sauf qu'il y a une ambiance de folie à la maison. Il est 23h30 et je sens que ce n'est pas fini encore. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je vais mettre en place des comportements qui vont me permettre de m'adapter, de grandir avec cette situation. Soit je vais me mettre dans des comportements qui vont m'empêcher. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je pars dans le négatif ? La première chose, c'est que je vais commencer à me dire si vous n'osez pas vous affirmer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous supportez au début. Vous êtes d'accord ? Bon, j'ai quand même rien à dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez développer des stratégies de fuite de votre besoin. C'est la première chose qui va se passer. Donc, la première étape ici, c'est la fuite. Par exemple, je sens que je suis fatigué, mais je n'écoute pas ça. J'aimerais bien te dire un truc parce qu'on était en réunion ce matin. Mais bon, laisse tomber. Je ne prends pas en compte le besoin. Je sens qu'il serait bon quand même que je fasse un peu plus de sport, mais je ne prends pas en compte le besoin. Qu'il serait bon que je me couche plus tôt, que je mange différemment, etc. Mais je ne prends pas en compte le truc. Ou alors qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais vous savez ce que j'appelle les fuites dans le puyau. Comme ce n'est pas assez fort, vous voyez, ça fuit un peu de partout. Et moi, je ne passe pas le temps à les couper. Il y a toujours des petits trucs qui m'agacent comme ça. Mais ce n'est pas assez fort pour que je les prenne en compte. Je peux m'embêter pendant des années avec le courrier. Je l'ouvre, je le ferme, je le pose, je le re-ouvre, je le ferme. C'est une facture. Donc, je le repose, puis je l'ouvre. Je mets toujours ce genre de situation. Mais ce n'est pas suffisamment fort pour que je réagisse. Donc, pour l'instant, je fuis. Et en général, le propos, c'est pour l'instant, ça va. Je fume, je sais bien que ce n'est pas bon pour moi. Je parle excessivement, pas seulement pour le plaisir. Mais pour l'instant, voilà. Donc, je suis un peu dans la fuite de la réalité émotionnelle ou des comportements que j'ai. Je vois bien que je ne suis pas toujours dans une attitude très positive en termes de comportement à l'égard de mes proches. Et bien, alors, je m'en fous. D'accord ? Et alors, vous avez compris que plus je ne vais pas très bien dans ma vie, par exemple, je rentre, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je rentre du boulot, je suis un peu fatigué, mode pop-corn, canapé, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je m'assois et puis je regarde n'importe quoi et on mange une pizza, etc. Et comme je ne suis pas très bien à l'intérieur, je fais des choses qui vont, je me mets en mode passif. Mais ce n'est pas le mode lâcher prise. C'est le mode je laisse aller, ce qui est tout à fait différent. Vous comprenez ? Et je me laisse aller sur quoi ? Je ne fais plus attention à mes besoins, à ma manière de manger, à ma manière de parler à mes proches, à ma manière de m'habiller, à ma manière de faire du sport. Vous voyez ? Je laisse aller. Et au début, c'est plutôt confortable d'ailleurs. C'est la fuite. Évidemment que, qu'est-ce qui va se passer ? L'univers étant bien fait, la frustration va augmenter. J'ai une frustration là. Vous le sentez ? Il a écrit frustration. C'est-à-dire que ça descend là. Mais ce n'est pas encore assez fort. Ça fait plusieurs fois que tu dis un truc, mais bon, je m'adapte. Mon patron me dit un truc, ça ne me plaît pas, je ne dis rien. Je dis ça, mais je ne dis rien. Bon, bref, la fuite. Ça va avec ça ? Donc, il n'y a pas de trucs que je peux fuir comme ça, ce qui est important pour moi, etc. Et puis, je m'adapte. Et là, qu'est-ce que va faire le système nerveux ? Il va mettre en place un truc pour fuir avec intelligence. Et c'est quelque chose qui est utile pour le système nerveux. C'est-à-dire qu'il va développer un système de sur-adaptation. Sur-adaptation. Alors, si par exemple, imaginons que tu es en réunion, tu es avec moi, et puis tu es en train de parler. Attendre que tu aies fini, ça, c'est m'adapter à la situation. C'est correct. Mais si à un moment donné, je voudrais poser une question, mais que je n'ose pas parce que tu es là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la peur et du coup, je fuis mon besoin d'expression et je me sur-adapte en disant de toute façon, il comprend. et je n'ose pas. Ça, c'est de la sur-adaptation. La sur-adaptation, c'est quand je commence. En fait, moi, j'étais un peu en moins intérieurement, d'accord, par rapport à une situation que je vis en plus à l'extérieur. Vous comprenez ? Le creux, la vague commence à se creuser. Vous voyez le principe ? Et dans la sur-adaptation, comme je ne suis pas bien avec l'environnement, il faut que je justifie le fait que je ne prends pas en compte mon besoin. Et ça, c'est très intelligent. C'est-à-dire que je vais expliquer que pour des raisons X ou Y, je ne peux pas prendre des congés, je ne peux pas, etc. Et si vous m'apportez des solutions à ce moment-là, je vais vous dire oui, mais ce n'est pas possible à cause de... Le fameux oui-mais qu'on voit. Donc moi, je suis dans un moins ici, mais pour supporter ce moins, je vais expliquer que c'est à cause de l'environnement. Vous voyez, le défassage va se faire. Donc je me sur-adapte. À quoi ? Je me sur-adapte à un travail qui ne va pas. Je me sur-adapte à une relation qui ne va pas. Je me sur-adapte à un environnement qui ne va pas. Mais peu à peu. Vous voyez, ça y va doucement, quoi. Vous connaissez l'histoire de la grenouille. La grenouille, si vous la mettez dans de l'eau tiède et que vous chauffez doucement, elle finit par cuire dans l'eau. Par contre, si vous mettez de l'eau extrêmement brûlante d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle va sortir. Nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'habitue parfois, peu à peu, à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Si vous n'êtes pas à l'écoute de qui est vraiment important, eh bien, vous tombez dans vos habitudes. D'accord ? Et puis, on finit par répéter un peu toujours les mêmes choses. On va faire les courses au même endroit. On dort au même endroit, du même côté. On n'inquiète. On fait, en gros, les mêmes rituels chaque jour. Et au bout d'un moment, on finit par se demander qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans de la répétition dans la vie, mais il n'y a plus vraiment de vision et on perd le sens de ce pourquoi on est. Mais on continue à le faire parce que c'est plus confortable. Et là, je dois vous dire un truc, c'est que le système nerveux, il préfère un confort bien que plus grand, mais connu, qu'un confort plus élevé, mais pas connu. En gros, vous avez un canapé pourri dans lequel vous aimez vous mettre. D'accord ? Si moi, je vous le change sans avoir demandé par un beau, si vous ne m'avez pas, vous pouvez me dire mais pourquoi tu m'as changé ? Pourquoi ? Parce que le système nerveux, c'est les doudous des enfants. Franchement, il y a des fois c'est dans un état. Mais voilà, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette habitude-là. D'accord ? Donc on tombe dans la suradaptation et on va commencer à justifier qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas. Et là, le problème, c'est que la responsabilité est mise sur l'environnement. D'accord ? Ça va jusque là ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, votre système nerveux intérieur, comme vous n'êtes pas bien et qu'il est bien fait, il va se mettre en tension. Il va y avoir un écart entre ce que l'environnement vous sert et ce à quoi vous aspirez. Mais comme vous n'êtes pas très conscient de ce que vous voulez, vous êtes surtout conscient de ce que vous ne voulez plus. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas forcément très conscient, mais votre système nerveux, il le sait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez passer dans ce que nous, on appelle de l'agitation. De l'agitation. Alors, vous l'avez tous expérimenté. Vous êtes dans une salle d'attente, par exemple. Vous arrivez, je vous dis bon, ben bonjour, asseyez-vous là, attendez, on va bientôt s'occuper de vous. Sur le coup, vous exécutez. Et ça va. Mais imaginez qu'au bout de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Votre système nerveux va monter en pression. Vous m'attendez à la gare pour prendre le train et puis le train part dans deux minutes et je suis toujours par là. Et là, vous avez le palpitant qui commence à monter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin important. Donc, au moment où je débarque, soit vous êtes heureux que j'arrive, soit vous m'attendez avec un gros réveil et vous dites « T'as vu l'heure ? » Et moi qui ai couru dans tous les coins pour faire, parce que évidemment j'étais très occupé, soit je le prends mal et on va voir, je pars en jeu psychologique et je vous réponds « Va te faire voir ! » Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais en tout cas, je rentre dans de l'agitation. L'agitation, ça peut aussi se manifester par le fait que je commence à courir dans ma vie après plein de buts. Et c'est pas que je suis curieux des choses, c'est que je passe d'une chose à l'autre. Je tente un truc, ça me plaît pas. Je passe à un autre et je passe à un autre et je passe à un autre. Je dépense de plus en plus d'énergie pour finalement ne pas avancer. Je peux paraître très calme en surface, c'est un peu comme un canard qui lâche là, mais en fait, dessous, ça moulit un maximum. C'est beaucoup en tension. Ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas de problème, je suis zen. Vous voyez ? Je peux même me sentir. Mais dès que j'arrive à la caisse, que quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, là, je monte très très vite et je vais agresser. Soit fuir. D'accord ? Parce qu'après, il y a des tas de stratégies. Alors que ce soit dans la peur, que ce soit dans la colère, que ce soit dans la tristesse, que ce soit... Mais les alertes vont devenir de plus en plus importantes. Et moi, je suis dans cette légitation parce que mon vase intérieur prend des malus parce qu'il y a des situations qui ne vont pas. Le matin, je me lève, il ne fait pas beau, bing ! Un malus. On arrive, ah, le type n'avance pas, bing ! Un malus. J'arrive au bureau, ah, on m'a pris ma place, bing ! J'arrive, enfin, oui, et je vais... En plus, on m'a fait une mauvaise réflexion. Puis du coup, ça m'a énervé, donc du coup... Enfin, vous avez compris le truc ? Et j'ai des moins qui se remplissent. Voilà. Et puis, du coup, je ne suis pas bien. Et là, vous avez compris, je descends dans un état de mal-être. D'accord ? Et on va le voir de victimisation. Mais dans l'agitation, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que socialement, ça va, mais dès qu'il y a un truc qui va arriver, l'agitation ici, comme je suis un peu sous pression à l'intérieur, je vais rentrer de la journée, de travail, je suis un peu sous pression. Puis là, les enfants se mettent à courir sur le sofa. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Exploser. Voilà, je vais avoir un comportement avec eux que n'importe quel des voisins ne se permettrait même pas d'avoir, en fait. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'explose. le vase est plein et parfois, c'est la petite goutte qui fait déborder le truc. Jusqu'à présent, dans l'entreprise, je n'osais pas. J'étais donc en phénomène de suradaptation. Mais quand j'arrive là, dans un environnement où je me donne la permission de le faire, parce que je suis passé en mode leader, un peu aussi je veux dire, je deviens un leader dominant et contrôlant, en fait. Et là, je vais passer à la phase 1, 2, 3, 4. Vous voyez venir. Agressivité et violence. Donc, je vais être dans de l'agressivité, voire de la violence, d'abord avec moi-même, bien sûr avec les autres et enfin avec l'environnement. Vous voyez que les gens, quand ils ne sont pas bien dans un environnement, que ce soit l'entreprise, un quartier, etc., eh bien, ça se voit dans l'environnement. Moi, qui ai longtemps fait des audits, enfin, des intervenus dans les entreprises, pour aller prendre la température d'une entreprise en termes de plan humain, c'est très simple. D'abord, vous regardez comment les gens se parlent, après, vous allez aux toilettes, vous regardez comment c'est, vous allez dans les zones de pause. C'est un peu comme dans le quartier difficile, là où il y a de la tension, les gens sont malheureux, eh bien, ça se voit puisque il y a beaucoup de... L'environnement est très... est abîmé, en fait. Pourquoi ? Parce que quand les gens ne sont pas bien, ils ne prennent pas en compte d'eux-mêmes, moins bien en compte eux-mêmes et ils sont dans des comportements à l'égard de l'environnement qui sont plutôt destructeurs. D'accord ? Voilà. Et donc, évidemment, quand je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Je évoquais tout à l'heure le fait que je rentre du travail, je suis fatigué, je n'en peux plus. Alors, je sais très bien que ce serait bon que je prenne mes baskets et les couvrir pour me remonter en énergie, sauf que ce n'est pas ça que je vais mettre en place parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de passer en passivité, de me laisser aller à manger n'importe quoi et je me retrouve en train de faire des choses que je n'accepterai même pas que mes enfants... Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai passé la... Ah, j'en suis la cinquième plaque de chocolat, ça vous arrive ? Non, peut-être pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand il n'y en a plus, non, au bout d'un moment, je me réveille, je me dis, c'est pas possible, Polo, mais qu'est-ce qui va manger tout ce truc ? Et là, je vais me condamner. Je vais me persécuter en me disant, Polo, tu es nul, tu n'aurais jamais mangé. Je me culpabilise, en fait. D'accord ? Alors, sachez que si je vais me culpabiliser, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, évidemment, j'envoie des malus, puisque je me considère comme pas bien, pas OK, etc. Donc, mon système pré-conscient en arrière-plan et inconscient, il continue à prendre des coups de règles sur la tête. Donc, lui, il encaisse, il encaisse. Et à votre avis, quand demain, je vais me retrouver à la cantine, malheureux, avec quoi je vais chercher, mon inconscient va chercher à se faire du bien ? Avec les desserts, avec le chocolat, avec je ne sais pas quoi. Alors que la veille, je me disais non. Sauf que là, comme je ne suis vraiment pas bien, je me dis, mais merde, pourquoi on en met ? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un sauveteur interne, ici, qui m'autorise, en fait, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez ? Je me donne des permissions que je ne me donnerai pas habituellement, mais parce que je suis mal. Et sachez que ça, c'est parfaitement équilibré. Voilà. Et donc, du coup, je m'autorise à faire des trucs, pas bien, je mange n'importe quoi, je ne sais pas quoi, ou je me mets à créer, enfin, bon, ça dépend du contexte. Mais je m'autorise à faire des choses et bien sûr qu'après, je m'occupabilise. On est dans un jeu psychologique. Alors, en société, il y a quatre niveaux de jeu, comme ça, dans lesquels on peut descendre. Alors, on a vu, la suradaptation, la fuite, par exemple, du problème, je n'ai pas pris conscience du problème. Je me suradapte à l'autre, du coup, et du coup, je perds le pouvoir qui est en moi, puisque je explique que c'est à cause de l'autre, que ce n'est pas possible, tout ça. Moi, je tombe dans de la tension et de l'agitation, d'accord ? Je vais me développer de la tension intérieure, c'est-à-dire de l'acidité intérieure. Du coup, je me mets en agression vis-à-vis de moi ou de l'environnement et pour continuer à supporter cet environnement, à votre avis, qu'est-ce que va faire mon système nerveux ? Il va inhiber la sensation de frustration. C'est-à-dire que c'est la dernière étape, il y a une inhibition de la sensation. C'est-à-dire, naturellement, c'est un peu comme si je fais de la boxe, vous me tapez sur l'épaule, au début, ça fait un peu mal, mais si vous continuez à taper, qu'est-ce qu'il se passe ? On s'habitue. Si je vous mets dans un environnement où les gens crient beaucoup, sur le coup, ça vous choque un peu, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez voir, on s'habitue en fait. Et en fait, le système nerveux, heureusement, a des facultés de s'habituer. C'est comme ça que les gens doivent avoir la capacité de survie dans des conditions très très difficiles parce que le corps il s'est capable de s'habituer. Alors ça, c'est la désinhibition. Et ça donne des phrases du type même pas mal. Je ne lui parle plus, mais je m'en fous. Vous sentez ce truc ? Et pourquoi ? Parce que le système nerveux, il coupe. Il peut comme ça se couper de souvenirs. Donc ça, ça descend. Alors j'étais en train de vous dire les jeux psychologiques à quatre niveaux. Ça vous intéresse que je développe un peu ça ou vous ? Oui. Alors le premier niveau d'un jeu psychologique, c'est un jeu psychologique dans lequel vous allez vous laisser aller, mais vous allez vous récupérer tout seul. En gros, ton prénom ? Romain. Romain. Romain devait me prendre à la gare à 17h. D'accord ? C'est entendu là-dessus. Moi, j'arrive à la gare et pas de Romain. Sur le coup, je ne suis pas très content parce qu'en plus, il ne m'a pas envoyé de message. Et là, si le premier jeu, c'est le sentiment négatif dans lequel je rentre, et là, je me dis, putain, merde, ce n'est pas possible. Et puis très vite, j'arrête et je me dis, attends, il ne t'a pas pris, il doit avoir un problème, etc. Et là, je vais, comme dirait les accords Toltec, je ne vais pas lui attribuer le fait qu'il ne me respecte pas ou que je ne sais pas quoi. Vous comprenez ? Je dis, bon, ok, il a dû avoir un truc, je lui accorde le droit à l'erreur en gros, d'accord ? Mais il n'a pas forcément d'intention. Et ça, ça va me permettre de sortir du truc. Vous êtes d'accord que pour que j'en sois là, il faut que j'ai déjà un certain niveau de sécurité intérieure. Un niveau 2, ce qu'on appelle un jeu de niveau 2, donc on rentre dans l'intensité. Comme moi, je l'ai mal vécu le fait qu'il m'ait oublié, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. En général, je vais prendre quelqu'un que je connais bien, d'accord ? Donc je le connais bien et je te dis, ah mais là, je t'appelle, je dis, ah c'est pas possible, pourquoi ? Romain, il m'a oublié, mais depuis quand ? C'est quoi ? Il ne me respecte pas, il en a la foutre d'eau. Là, je vais me mettre parce que je suis en tension, en réaction très vive en fait, vous voyez ? Et dans mon jeu psychologique, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, comme j'ai mal vécu le truc, j'explique que c'est sa faute, que si je souffre, etc. D'accord ? Toi qui es avec moi, tu as deux possibilités, soit tu rentres avec moi dans le jeu, en disant, oui, de toute façon, laisse tomber, c'est mec. On ne peut pas compter sur eux, machin, etc. Tous les mêmes. Soit, tu as d'autres stratégies de communication, on va le voir après, tu vas m'écouter, prendre en compte la frustration et m'aider à définir ce qu'il y a besoin d'être. Donc ça, c'est un jeu niveau 2. Jeu niveau 2, vous êtes par exemple dans votre belle famille, votre conjoint a dit un truc qui ne vous plaît pas. Sur le coup, vous ne dites rien. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec des gens bien. Mais dès que vous reprenez la voiture, après le deuxième virage, on prend une chaîne. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? En général, ce n'est pas sur eux. Donc là, ça veut dire quoi ? J'ai pris un pet, et soit je vais le faire consciemment, soit je vais le faire parfois inconsciemment. D'accord ? Parce qu'il y a une partie de moi qui a mal vécu un truc, donc du coup, je vais le renvoyer. Du coup, ce n'est pas possible. Comment ça ? Mais pourquoi tu m'agresses ? Ce n'est pas ça que je voulais te dire. Ça peut partir vite. C'est comme ça qu'on va partir dans les conflits. Ça, c'est un jeu niveau 2. C'est-à-dire qu'il faut un peu d'intimité pour entrer dans le jeu de niveau 2. Il faut que je trouve donc la bonne personne. Parfois, c'est un collègue de travail, parfois, c'est... OK ? Et ça peut aller jusqu'à se bagarrer, en fait. Un jeu de niveau 3, c'est tellement mal barré entre vous que la société a besoin d'intervenir. Ça peut être les flics qui débarquent, les pompiers, la gendarmerie, je ne sais pas quoi. Mais la société va se charger de régler le problème parce que c'est parti trop au conflit, en fait. Ça, c'est un jeu de niveau 3. En général, ça se finit au tribunal. OK ? Ce n'est pas grave, ça fait vivre les avocats, tout ça, c'est bien. Mais ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est incroyable le coût de ces jeux de psychologie. Et après, vous avez le jeu de niveau 4. à votre avis, va s'exterminer à la morgue. C'est-à-dire que la victime meurt, le persécuteur, évidemment, finit en prison après, mais après, il prend une arme et il tue, ou la personne meurt pour les autres, en fait, en gros. Alors, il faut savoir qu'un jeu psychologique, il n'y a pas d'autre sortie que la posture de victime. Vous y entrez par la posture de victime et vous finissez de toute façon. Même un persécuteur va finir en victime après. Ça tourne. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est des systèmes aujourd'hui qui sont bien observés. Et donc, pour entretenir ce truc-là, la meilleure façon de le faire, c'est de fuir ce qui est important pour soi, de ne pas exprimer les choses, de se suradapter. Enfin, du coup, on va avoir de la pression qui va augmenter, de l'agressivité qui va naître, où on va s'habituer parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la spirale va devenir de plus en plus... Ah oui, c'est un truc qui entraîne un autre, en fait. Comme je suis de plus en plus dans l'émission, du coup, j'écoute de moins en moins mes besoins, je supporte de plus en plus et parfois, c'est quelques années après que ça va, c'est fond. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on a un potentiel de fou pour remonter, quel que soit l'endroit où on est descendu. Sauf que là, il va y avoir un retournement de situation ça va pour la partie basse ? Donc on va tiquer, maintenant, tirer la partie haute, c'est un peu plus sympa. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? En accompagnant ou dans les situations qui vont se redresser de manière complètement intuitive parfois, une des particularités fortes des gens qui grandissent, c'est qu'ils sont à l'écoute ici de ce qu'ils ressentent. Donc par exemple, si tu m'avais corrigé sur le coup, tu m'aurais dit ben Paulo, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Oh ben t'as pas pris la gare et ok, d'accord, mais comment tu vis ça ? En fait, tu m'aurais aidé à exprimer soit ma frustration, soit exprimer en fait mais c'est quoi ton besoin en fait ? Ok, si c'est juste d'aller là-bas, peut-être qu'il y a plein d'autres solutions, tu vois, t'es pas obligé de hurler. tu vas m'aider à mettre le doigt sur le ressenti. La boussole émotionnelle, c'est vraiment, enfin, le monde émotionnel, c'est vraiment une boussole fantastique. Écoutez ce qu'on ressent. Voilà, donc je ressens, par exemple, si je me remets dans ma soirée, vous savez, avec mon conjoint qui fait la fête avec ses amis, ben mon ressenti, c'est par exemple d'aller dormir. Je ressens ça. Et j'accepte l'idée que voilà, c'est mon ressenti. Après, j'ai un ressenti. Par contre, parfois, je n'ai pas toujours, je peux avoir un ressenti, mais je n'ai pas forcément conscientisé le besoin qui est derrière. D'accord ? Mon besoin, ça va se définir par quelle est la, au fond, la solution, on retrouve un peu ce qu'on fait en PNL. Et après le ressenti, la deuxième étape, c'est l'identification véritablement du besoin ou de l'attente ou de l'envie etc. Là, j'écoute le ressenti en positif ou négatif et là, je vais définir le besoin, l'attente, l'envie. C'est là où la PNL nous aide beaucoup parce qu'on va avoir un focus. On pense que tu voudrais c'est aller te reposer. Bon, très bien, c'est super. Ton besoin, c'est te reposer. Ton besoin, c'est d'exprimer certaines choses. Ton besoin, c'est de reprendre ta place. Le besoin, c'est d'être un peu plus autonome. Le besoin, c'est de vivre un peu plus certaines valeurs, etc. Ça, c'est le besoin. D'accord ? Ensuite, ce qu'on montre, c'est qu'une fois qu'on a identifié ce besoin, on a besoin de vérifier l'énergie que la personne est prête à mettre en fait pour aller satisfaire ce besoin. Une affaire d'énergie. Au fond, d'envie. Est-ce que tu as vraiment envie ? Ok, j'entends que tu voudrais aujourd'hui que ça aille mieux, que tu voudrais peut-être, je ne sais pas moi, plus d'argent, une meilleure santé, une meilleure relation. Est-ce que tu es prêt à y mettre l'énergie ? Parce qu'il va falloir changer de trois trucs. Parce que si tu continues à faire de la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc, il va falloir y mettre de l'énergie. Voyons, on va vérifier ça. Une fois que l'énergie est là, s'il y a de l'énergie, on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, en gros, on va commencer à évaluer les autres modalités possibles. Donc, il faut un peu de curiosité, il faut s'ouvrir à d'autres façons de faire. Donc là, on va être un peu dans l'identification des possibilités. D'accord ? On va aller chercher. On est en recherche. C'est une phase de créativité. Recherche. C'est ça, la recherche d'options, d'options possibles. Je veux rééchanger de travail, par exemple. Je sens bien que je ne suis plus... Mais c'est quoi mon besoin ? Si ça se passait bien, le plus important pour moi, ce serait quoi ? Par exemple, d'avoir plus de responsabilités, de me sentir plus en lien avec les gens, d'avoir le sentiment d'être plus connecté avec certaines personnes. Donc là, j'ai un ensemble de valeurs qui m'apparaît. Puis je me dis, tiens, par exemple, je verrais bien en train de diriger une équipe ou d'accompagner des personnes ou d'avoir plus de variété. Les choses vont se dessiner. Mais est-ce que ça t'allume vraiment ? En plus, si le besoin est bon, en général, ça va allumer la personne. Puis après, de se dire, c'est quoi les comportements que j'ai à mettre en place ? Ça se passerait comment, en fait ? Qu'est-ce qu'il faut que je vais mettre en place ? Donc recherche d'options possibles. Et parce que je vais analyser les différentes voies, à un moment donné, je vais pouvoir m'arrêter, phase 5, on va voir, et c'est le moment où je vais valider les stratégies, valider l'option. J'ai plusieurs options et je vais prendre le temps de m'arrêter, d'analyser les choses et me dire, voilà, voilà par où j'ai envie d'aller. C'est le choix, en fait, de l'option, de la stratégie, etc. Ça marche ? Vous voyez que c'est très intéressant. On voit ça, d'ailleurs, dans les dynamiques collectives de créativité. Il faut toujours bien dissocier les phases de production d'idées et les phases de sélection d'idées. On produit et puis à un moment, ça reste et on se dit, bon, dans tout ça, c'est quoi le plus important ? Santé, c'est deux phases différentes. On part dans plein d'idées et puis après, on s'arrête, on prend du recul, on revient, on dit, tiens, là-dedans, et on défriche, on élague un peu et on garde ce qui nous satisfait le plus, en fait. Une fois que le choix de l'option est fait, on va mettre en place l'action. Et là, c'est une action on va le voir qui va prendre en compte l'environnement. C'est une action j'agis et du coup, je m'appuie sur le feedback de l'environnement. Qui prend en compte, donc une action qui prend en compte l'environnement. c'est ce qu'on appelle une phase de réalisation. En gros, si je faisais un zoom là-dessus, en termes de PNL, parce que ça, c'est vraiment la phase qui va m'amener de peu en plus vers le résultat. Il y a cinq étapes qu'on repère à chaque fois. Une, deux, trois, quatre et cinq. La première, c'est le fait d'avoir un objectif. Je vous fais un zoom sur ce truc-là. Quand on analyse des stratégies de réussite et qu'on élague au maximum, on retrouve toujours cinq trucs. Le premier, c'est le fait d'avoir un objectif. Le deuxième, c'est de passer à l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, vous avez compris ? On ne risque pas de changer de résultat. Ensuite, quand on passe à l'action, il y a toujours un truc qu'il faut prendre en compte, c'est la réaction qu'on va avoir. D'accord ? Donc, c'est la prise en compte du feedback. Je vous parle. Si je continue à faire toujours de la même chose que je n'ai pas de résultat, et que je ne prends pas en compte les anciennements, du coup, je n'avance pas. Donc, un, je prends le feedback. Ensuite, il va falloir que je m'adapte. Ce qu'on appelle une phase d'adaptation. Adaptation. Et enfin, très important, une fois que je me suis adapté, il faut que je tire un apprentissage. Alors, prenez par exemple un avion qui veut faire Lyon-Paris. Il a un axe. Il se met en route, il y va. Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il a des... S'il y a un bon vent de travers, il a des alarmes qui vont lui dire là, tu es dans la bonne piste ou tu es en train de t'éloigner. Donc, j'ai des indicateurs qui me montrent si je suis en train de me rapprocher ou pas. Donc, il prend en compte le feedback des indicateurs. Il faut qu'il s'adapte. Si il y a un gros vent de travers, il va voler un peu de travers, d'accord ? Et il va tirer un apprentissage en sachant que, en général, dans ses saisons, dans ses... Il faut... Il faut faire des choses comme ça. C'est comme ça qu'on optimise cette action. D'accord ? Donc, c'est une action qui prend en compte l'environnement. Ça me parle ? Est-ce qu'il y a par exemple des gens qui connaissent l'énéagramme ? Ah oui, quand même. En fait, vous allez voir, si vous connaissez les profils d'énéagramme, vous retrouvez en fait exactement les mêmes principes. Le 1, c'est la forme. structure la forme. Et le 1, c'est un coup, il existe une forme qui se présente là. Il y a un truc qui est en train de se jouer. C'est la prise de conscience du ressenti de ce qui se passe. Le 2, c'est... Il est très orienté sur le besoin de l'autre, sur l'attente, sur l'envie, etc. De chez moi ou chez l'autre. En tout cas, c'est la capacité d'identifier le besoin. Le 3, c'est... Il est dans l'action. Dans l'action, c'est le compétiteur. On voit qu'en 3, on a une énergie, comme le père, la mère, le fils, il va évoyer une action. Ensuite, on arrive au... L'artiste. Qui est, par définition, incréatif, sensible, etc. Une fois qu'on a créé, on s'arrête, on prend du recul. C'est ce que fait le 5, c'est un observateur. Il va analyser la situation. Enfin, on va passer en dimension 6. Le 6, c'est le loyer, l'estin, qui est dans l'action collective. Le groupe, tout ça. Il va agir en prenant en compte le groupe. Et on arrive à Rousseff qui va vous faire plaisir. Et en fait, c'est là que la guéchelle s'arrête, c'est la capacité dans mes actions, en fonction des interactions que j'ai avec mon environnement pour continuer à grandir, à la capacité à célébrer. C'est au fond à se satisfaire. Célébrer. C'est ce qu'on appelle la satisfaction. En gros, on apprend à faire la fête. Surtout à célébrer. Et c'est grâce à ce sentiment du plaisir qu'on a avancé de célébrer les petits pas en fait, en quelque sorte, que l'énergie va continuer à avancer. Et ça va nous amener, vous allez voir, à la phase suivante, à la conscience que vous avez en vous, la capacité de ce qu'on appelle la dimension qu'on retrouve dans le leadership. D'accord ? C'est le côté leader, c'est-à-dire une posture de leader. Alors, il peut être protecteur, mais en même temps, bien dans la loi, puisque c'est la conscience que j'ai, c'est ce qui va renforcer ma force et mon pouvoir, ma capacité d'eux. C'est la conscience que j'ai, que je suis en mesure de pouvoir le faire, puisque j'ai des résultats. Si je me dévalorise à chaque fois que je fais un truc, vous n'avez pas la conscience que je ne développe pas du tout la même posture que si au contraire j'ai appris à valoriser. C'est pour ça que c'est important d'applaudir les réussites pour ce qu'on va les développer. Et puis, ce leadership, en fait, pour qu'il continue à grandir, j'arrivais en posture qu'on, si on faisait le lien avec l'anagramme, qu'on trouve en œuf, le mediateur, c'est-à-dire cette capacité à s'harmoniser avec des différences, en fait. Parce que si je veux continuer tout leader que je suis à grandir, il faut que je m'ouvre à de nouvelles différences pour grandir avec. C'est le facteur d'harmonisation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, et c'est ce qu'on va voir en gestalt, ou en coaching parfois, c'est que si une étape n'est pas suffisamment remplie, vous irez éventuellement à la suivante, mais vous ne passerez pas à celle d'après. Je prends un exemple. Si vous êtes dans un job et que la frustration n'est pas assez forte, ou autrement le désir de changer n'est pas suffisamment fort, vous direz oui, c'est vrai que j'aimerais bien faire un autre job, mais l'énergie ne sera pas encore là. Vous comprenez ? Pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait vraiment une connexion forte, tout d'un coup, une prise de conscience que ça, c'est soit non, soit c'est oui, c'est ça que je veux. Vous comprenez ? Ensuite, vous pouvez avoir une vraie demande de vouloir bouger. Mais si vous n'avez pas vraiment clarifié ce qui est votre besoin, vous y mettrez de l'énergie, vous aurez du mal à choisir le parcours parce que ça va être compliqué de savoir par quel chemin vous y allez. Vous êtes d'accord ? Et vous risquez de partir dans plein d'options. Donc ça vaut le coup de se dire c'est quoi le besoin à moyen terme que je veux vraiment. D'accord ? Donc si c'est clair, je vais... Si c'est pas clair, je peux avoir de l'énergie derrière. Je me dis que ça serait bien que je change... Mais j'ai du mal à trouver sur quel courant je vais plutôt aller. Par contre, si je clarifie mon besoin ici, une fois que j'ai clarifié, ça va être plus facile. Je peux avoir de... si j'ai pas vraiment l'énergie derrière. Je dis oui, c'est vrai que ça serait bien, je pourrais faire ça. Mais si j'ai pas vraiment l'énergie ici, je peux me mettre en recherche d'options. D'accord ? Alors pardon, je vais me mettre en recherche d'options. Mais j'aurais du mal à faire un choix, en fait, ici. Et pourquoi j'aurais du mal à faire un choix ? Parce que j'ai plein d'idées, mais m'engager dans tel ou tel truc, ça peut être un choix en termes d'énergie dépensée, de temps, d'argent, etc. Parce que je sais pas trop, en fait. Si maintenant, j'ai l'énergie, par contre, j'ai pas suffisamment pris de temps pour faire le tour des possibilités. C'est pour ça que je dis aux gens, parfois, il y a des gens qui arrivent en formation, ils me disent, voilà, j'aimerais changer de vie, mais est-ce que je peux venir parce que j'ai pas encore un projet très clair ? Alors, il y a ceux qui arrivent avec un projet très clair, mais vous savez quoi ? 70% des gens qui arrivent avec un projet très clair font évoluer leur projet. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent pas compte que quand ils vont acquérir de la formation, des connexions, etc., ça va énormément s'enrichir. Donc, c'est pour ça que j'avais pris le temps avant de décider, accepter l'idée que même si vous savez pas où vous allez, commencez à intégrer, à rechercher des options, à tester deux, trois trucs. Par exemple, les ados, moi je trouve que c'est vraiment la période dans laquelle il faut les booster à faire plein d'activités. Ils aiment ça très bien, mais va aussi toucher à ça, va toucher à ça, va toucher à ça, parce que plus tu ouvres large, plus tu peux faire l'expérience de trucs. Et peu à peu, il y a à l'évidence des choix qui vont s'opérer. Une fois que le... Alors, si maintenant le choix n'est pas suffisamment fait, je peux passer à l'action, mais comme je ne suis pas sûr du choix, j'aurai du mal à me satisfaire. Parce qu'il y a des moments quand vous allez vous lancer, quel que soit le projet, vous allez passer par des traversées du désert. C'est-à-dire des moments où vous ne pourriez pas imaginer qu'il y avait tous ces problèmes en fait. Et si à ce moment-là, le choix de départ n'est pas suffisamment clair, ça faisait dire je vais faire autre chose. Vous connaissez un peu le marketing de réseau ? Le marketing de réseau, c'est des sociétés où vous pouvez travailler. Une des grosses erreurs, c'est de passer d'un truc à l'autre en fait. Et pourquoi ? Parce que si le choix n'est pas... C'est comme un job. À un moment donné, il va falloir construire. Donc si à chaque fois que j'ai un problème, je m'arrête et je fais autre chose, il y a un problème de choix qui est lieu. Vous comprenez ? Si maintenant, je passe à l'action, je tire cette action, mais je ne prends pas assez en compte les feedbacks. Donc j'agis, je suis content, je suis en train de développer mon entreprise. Les autres me disent, tu sais, pour l'autre, tu devrais faire un peu attention à ta compta parce que si tu confonds chiffre d'affaires et rémunération, à un moment donné, ça va se poser un problème. Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'assure, machin, je fonds, je suis content, etc. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Je vais me prendre des tuiles, soit je vais en faire un enseignement et je vais me dire super, soit je vais me prendre une benne, je vais me planter et puis du coup, je vais perdre en confiance. Vous comprenez ? Donc la prise en compte des feedbacks, je vous disais ce matin qu'avoir des feedbacks, prendre du recul, s'appuyer sur des experts pour nous aider à progresser, c'est vraiment quelque chose qui va accélérer votre capacité à savoir où est-ce que vous êtes bon ou pas. Mais si personne ne vous donne du feedback, ça va être compliqué de prendre la confiance en vous, vous êtes là. Si vous ne savez pas célébrer, alors maintenant, si vous ne célébrez pas suffisamment, vous allez prendre de la puissance ici et il va se passer un truc, c'est que vous aurez du mal à vous ouvrir à l'environnement, à vous, parce que vous faites un truc mais comme vous avez du mal à célébrer, à ressentir le plaisir que vous avez à le faire, vous allez prendre du leadership ici mais quand vous allez vous ouvrir à le fait d'en avoir, entre guillemets, le fait d'avoir dépensé beaucoup d'attention, d'énergie, de choses comme ça, ça a été dur pour vous, vous n'avez pas vraiment pris de plaisir, vous avez réussi et quand vous voyez les autres qui font différemment, vous dites, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a, comme ça a été dur pour vous, ça va être difficile d'accepter de faire différemment, par contre, si vous êtes vraiment éclaté dans votre truc, ça sera plus facile de vous ouvrir à l'environnement, vous sentez l'idée ? Donc la satisfaction, le fait de célébrer vous-même d'ailleurs, de vous reconnaître, de valoriser, vous allez voir que c'est plus facile quand vous allez rencontrer des gens qui font des choses différentes de vous, de vous ouvrir et de valoriser les autres, vous comprenez ? Et si vous, vous n'êtes pas en capacité de vous satisfaire et de vous féliciter, en gros, ça va être compliqué d'amener les autres à faire la même chose, donc vous allez avoir du mal à vous ouvrir à des différences. Tout ça, c'est pour montrer qu'on est dans des modalités, alors tout ça, il y a des aspects de l'ascenseur, mais voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, en passant par ces phases, on va pouvoir repérer l'hormone en est, alors là encore, une étape conduit à une autre, qui conduit à une autre, qui conduit à une autre. Et c'est ce qu'on va mettre ici en proactivité. Alors vous allez me dire, mais maintenant, comment je passe de là ? Ah là. Oui. En fait, j'ai pas encore que j'ai saisi la différence entre le leader et l'arrivée de l'assurance. Alors, le leadership, en gros, si je fais un zoom là-dessus, tu as deux modalités de leadership. Soit de croire que tu as la solution et que c'est que comme ça que ça se passe. D'accord ? Et si les gens ne sont pas d'accord avec toi, tu peux rentrer dans ce qu'on va appeler un leader dominant. C'est moi qui ai raison. Parce que j'ai toujours fait comme ça, laisse-moi le faire, t'inquiète pas, ça va. Et du coup, je vais avoir à cœur là-dedans, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire, de t'imposer ma vision. D'accord ? Et tout ce qui est différent de moi, je vais donc le rejeter. D'accord ? Et voire même s'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, je vais m'en écarter. Tu vois, je ne veux même pas entendre parler. Donc là, je vais rentrer, parce que je suis animé d'une insécurité, dans un leader dominant et je vais, j'ai peur qu'on pique mes trucs. Donc le leader dominant, il va dominer. Il dit, c'est moi, c'est moi. Alors que si, alors que l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle un leader inspirant. Un leader inspirant, c'est quelqu'un qui a intégré la loi, enfin la structure, le savoir-faire, qui t'inspire par sa manière de faire les choses, que ce soit danser, que ce soit parler en public, que ce soit... Pourquoi ? Parce qu'il a intégré des stratégies à tel niveau qui t'inspire. Et donc du coup, tu n'es plus en train d'imposer aux autres, mais les gens te suivent parce qu'ils sont touchés, on va dire, par la faculté que tu as à intégrer ce truc. Et un grand leader, soit il se dit, je suis en haut de la montagne, soit il se dit, il y en a une autre derrière. C'est-à-dire qu'il va garder l'idée de pouvoir continuer à évoluer avec son environnement. Évoluer avec son environnement, c'est accepter l'idée que là où il en est, il y a évidemment toujours la possibilité de grandir. Et du coup, pour grandir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher d'autres leaders qui sont différents de lui. Il va chercher à s'harmoniser avec lui. Tu vois ? Mais pour que je m'ouvre à la différence, d'abord, il faut que je me reconnaisse, tu vois ? Si j'ai des doutes sur moi, j'ai un peu de mal, tu vois ? Et du coup, au lieu d'être tout seul dans mon coin, je vais m'ouvrir, je vais aller chercher des leaders qui m'inspirent. Et grâce à des différences, c'est-à-dire des personnes qui sont différentes de moi, donc qui vont, du coup, me permettre de m'enrichir. Donc là, je suis plus en dynamique de construction, d'évaluation, d'évolution, y compris à l'égard de mon environnement, puisque, par exemple, je peux me dire, c'est vrai que pendant des années, c'était super, et puis maintenant, le monde a changé, tu vois, il faut que je réintègre d'autres modalités. On était leader en photo, on faisait des photos dans le monde entier, tu vois, et puis un jour, l'appareil numérique est sorti, tu vois, le leader-chute, je ne vais pas le garder longtemps, si je ne me réadapte pas à l'évolution du marché, je vais perdre mon truc. Donc, il faut que je me prenne en compte, tu vois, je peux avoir dit, ben ok, c'est super, on a été très très bon, mais demain, on va disparaître si on ne continue pas à évoluer. Donc, pour ça, j'ai besoin de m'adapter, pas seulement à d'autres leaders, mais aussi à un environnement qui change. Bon, c'est cette faculté à t'harmoniser, à continuer à t'harmoniser avec l'environnement. Par exemple, une des nouvelles fonctions qu'on a au sein de PPI, c'est d'accompagner les gens à rayonner sur Internet. Et moi, je m'appuie complètement sur cette stratégie. La première chose, c'est de bien les aider à clarifier quel est leur positionnement. Il y a toujours une raison pour laquelle vous êtes là dans le monde, en haut, qu'on s'appuie sur les outils qu'on a en PNL, en coaching, tout ça, pour les aider à clarifier vraiment qui ils sont et qu'est-ce qui les touche suffisamment, tu vois, pour qu'ils aient envie de donner au monde. Après, on va les aider à identifier à qui ils s'adressent et à quel type de besoin y répondre en termes de satisfaction ou d'évitement de problèmes. Ensuite, on va les aider à rayonner. Rayonner, c'est-à-dire comment ils vont pouvoir rayonner, notamment sur les réseaux sociaux, pour que la thématique qui les intéresse, grâce à de l'information qu'ils vont construire, ce qu'on appelle des ressources, et qu'ils vont commencer à diffuser, ils vont travailler sur leur rayonnement. Le rayonnement, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu es sur Internet, toi, il me semble, non ? Je ne suis pas sur Internet. Tu as une chaîne ? C'est quoi ? Ah non, non. Tu as quoi ? Un site Internet ? Un blog ? Non, non. En fait, je travaille dans le domaine du e-commerce. Mais personnellement, je ne sais pas. Ce n'est pas toi, c'est pour le compte de quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, prends ta société, pour attirer des clients, en fait, elle a besoin de savoir à qui elle s'adresse, le marketing. Elle a besoin de communiquer en diffusant de l'information. D'accord ? Pour que des gens, c'est un peu comme du parfum qui se diffuse, si tu veux, pour que des gens soient attirés par son image. Et puis après, elle va créer, d'accord ? Elle va créer des produits, notamment au début, gratuits, mais que moi, je vais avoir envie de prendre chez elle parce qu'elle me répond à des besoins sans forcément que j'aie à payer. Là, je suis en train de créer une relation avec toi. Ça s'appelle un aimant client. C'est-à-dire, c'est un aimant, c'est en fait, je vais te proposer un service gratuit auquel tu vas venir et là, à travers ça, je vais bâtir avec toi une relation. Et si je sais bien faire, je vais faire ce qu'on appelle de l'humanisation numérique. C'est-à-dire que je vais créer de la relation avec toi en répondant à des stratégies. Et puis, puisque du coup, grâce à ce que je donne, grâce à ce que je donne, puisque je suis en train de donner quelque chose, toi, tu vas, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont acheter ce produit, enfin, qui vont pas acheter, qui est gratuit, donc ils vont le télécharger. Et moi, derrière, je vais faire en sorte de pouvoir analyser la demande de ces personnes. C'est-à-dire que je vais faire de l'analyse, en fait, des demandes des personnes qui sont autour. Et plus je vais connaître tes demandes, plus je vais pouvoir construire une offre qui sera... adaptée. Adaptée. Donc, grâce à ça, à l'analyse, choix d'options, c'est-à-dire que j'observe ce qui se passe, je vais apprendre ici à m'adapter à ta demande. Je vais pas commencer à construire 50 vidéos, alors que je sais pas quel est ta demande. Et plus je vais écouter ta demande, plus je vais pouvoir concevoir petit produit, moyen produit ou grand produit en fonction de ça. D'accord ? Et ensuite, je vais continuer à analyser ce qui rapporte. Ici, c'est un tas de valeurs. Tu vois ? Sur quoi je dépense de l'énergie, du temps, de l'argent, et sur quoi, en fait, les rapports sont plus importants. On va faire de l'analyse data. Et plus j'ai de l'analyse data qui est là, plus je sais où est-ce que je peux mettre mon énergie, que ce soit en communication sur Facebook, enfin, toi. Et du coup, je vais attirer d'autres leaders parce que je suis qu'à leur dire, vous voyez, si vous envoyez ça sur 50 personnes, en gros, vous avez tant de retours, en fait. Je vais créer de l'alliance avec ça. Je vais continuer à m'harmoniser avec le marché. Ça parle ? C'est toujours les mêmes grands principes, en fait. Voilà. Alors, vous allez me dire, j'en étais donc, comment, quand on est en bas, on passe en haut, en fait. Alors, imaginez, vous êtes sur votre canapé et là, vous allez manger cinq plaques de chocolat. Donc, soit vous êtes en cléabilisation, soit vous allez switcher sur autre chose. Et pas, quelle clé vous allez switcher ? Alors, une des données qui est très importante ici, c'est le plaisir. Le plaisir, en fait, si vous voulez, un peu plus loin, c'est surtout le désir qui est derrière. Identification du désir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sur mon canapé face à ma télévision, je suis en train de manger mon goin frais de chocolat et au lieu de me culpabiliser parce que j'ai mangé ce soir-là cinq plaques, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écouter si j'ai encore le désir d'en manger. Et si j'ai le désir d'en manger, je vais prendre un carreau et je vais ce qu'on appelle le savourer. D'accord ? Et plus je vais rentrer dans l'éveil des sensations, le fait de le savourer, plus, en fait, je vais développer un comportement conscient, positif et constructif avec ça. en fait, qu'est-ce qui se passe en psychologie ? C'est-à-dire que le système s'est un peu inversé, c'est-à-dire que plus vous êtes à l'écoute, vous avez un parent interne, on va dire, donc ce n'est plus un sauveteur pour le coup. C'est comme si vous aviez une maman nourricière qui est à l'intérieur et qui vous dit qu'est-ce qui se passe ? Bon, Romain m'a oublié, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et là, en fait, je peux le faire par moi-même, c'est-à-dire m'écouter à l'intérieur, il y a comme un sauveteur mais cette fois-ci, c'est un sauveteur positif. En année distractionnelle, on appelle ça apparemment ici. Tiens, j'écoute ici quoi ? Le désir qui est là. C'est quoi mon désir en fait ? Quand j'ai mon chocolat. Peut-être que j'ai juste... Quand j'ai envie de boire de l'école, manger... Mais si j'arrive à réallumer vraiment la sensation, d'accord ? Je vais être à l'écoute de cette sensation du désir. Je vais apprendre deuxième estrate qui va se passer à aimer, aimer, aimer le chocolat. J'ai bien dit apprendre à aimer le chocolat. Je vais apprendre à aimer une relation. Je vais apprendre à aimer la vie. Je vais apprendre à aimer un projet. Et dans cette relation-là, parce qu'il s'agit d'une relation, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais développer ici une discipline. C'est-à-dire que mon côté normatif, en fait, les normes, le côté au lieu d'être dans la persécution et le reproche, tout ça, je vais m'ajuster. C'est comme si vous avez un parent nourricier qui s'occupe de votre lien. Et vous avez de l'autre côté un parent normatif. C'est comme ça qu'on l'appelle en athée, qui lui vous donne les normes, les processus. On est toujours animé par le lien et la loi. Là, vous allez voir que le côté persécuteur positif, il n'est plus persécuteur d'ailleurs, il est permissif. Et il vous a dit voilà comment tu vas-t'y prendre. et vous verrez que dans tous les domaines de votre vie dans lesquels vous mettez du plaisir et du raffinement, vous mettez du développement. si vous adorez vous maquiller et que vous mettez du plaisir et du raffinement, vous allez vous développer. Si vous aimez manger et que vous mettez du plaisir et du raffinement en fait de cuisiner et de manger, vous allez vous développer. Si vous adorez écouter des audios et des machins et que vous mettez du plaisir et du raffinement dans une relation, ça va tout changer. Vous comprenez ça ? Donc pour nous l'indicateur suprême ici c'est de se mettre en aimer en fait, désir et raffinement en fait, aimer la relation et ça, ça va vous mettre dans de la joie. L'ascenseur émotionnel qui est arrivé derrière, ici vous allez éprouver de la joie à profiter peut-être de votre cigarette mais celle-là vous allez vraiment la savourer. Qu'est-ce que c'est différent ça ? La savourer, je ne sais pas. Alors que dans l'inverse ici je consomme de plus en plus pour en profiter de moins en moins. Là j'en prends de moins en moins pour en profiter de plus en plus ce qu'on appelle le sentiment d'abondance de raffinement et cette joie elle va vous mettre en paix avec ce que vous faites parce que tout ça c'est connecté en fait à vos désirs, vos envies. Donc il y aura de la joie, de la paix. Vous sentez l'idée ? Je passe un peu rapidement mais bon. Et le cœur du système puisque vous avez bien moui mais si c'était si simple pourquoi on n'est pas tous là-haut ? En fait, vous voyez vos besoins ça commence vraiment à être brouillon là. C'est mon côté créatif. Il y a une superposition des schémas, je ne sais pas s'ils me suivent encore sur Facebook. 35 personnes encore oui. En direct ? Oui. Vous savez qu'il n'y a pas que Facebook. Non, non, restez avec vous. Faites-nous un petit like, un petit coucou, un petit j'aime. Alors, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous là-haut en fait ? C'est parce que nous avons des peurs. Alors, il y a les peurs qu'on fuit et puis il y a les peurs qu'on aime, qu'on apprend à aimer. Alors, les peurs, je vais commencer par les peurs négatives. Les peurs négatives, c'est tout ce qui vous met dans un rapport au monde qui est un rapport de compétition en fait. qui va être de plus en plus fort. Est-ce que j'ose faire un autre schéma là-dessus ? Allez, on s'en fout. Vu le moment d'en est. Je vais faire un cône. Plus vous descendez vers le bas, plus vous avez à voir un effet de balancier qui est élevé. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Si je suis en bas, je suis en moins intérieur. D'accord ? Et pourquoi je suis en moins intérieur ? Parce que l'environnement ici me condamne. D'accord ? Donc, si je suis dans l'insécurité, j'ai une peur, par exemple, j'ai une peur de demander. Je suis en moins. D'accord ? Et j'ai peur de demander. Pourquoi ? Parce que j'ai peur soit de déranger, soit de faire du mal, soit je ne sais pas quoi. Donc, du coup, j'ai une partie de moi en interne qui me dit « Ah non, ce n'est pas bien de demander. » Et l'autre, enfin, je peux tomber dans la justification comme ça, comme quoi je me dis « Oulala, si jamais je demande, ça va être terrible. » Je suis donc dans la peur. Et puis, évidemment, je ne suis pas bien là-dedans. Donc, c'est le moins plus. D'accord ? La première position, c'est le moins plus. D'accord ? Je me considère en moins et je vous considère en plus. Alors, le plus, ça peut être soit sans vous, qu'est-ce que je vais se venir. D'accord ? Donc, ça veut dire que je suis en moins avec vous. Heureusement que vous êtes là. Si jamais, c'est un phénomène de dépendance. Au moins, c'est un phénomène de dépendance affective. C'est-à-dire que plus de 60% des gens sont en dépendance affective dans ce pays. Combien ? Plus de 60%. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là-dedans ? Vous avez des attentes à l'intérieur de l'environnement qui risquent de ne pas être satisfaites, en fait. C'est le piège. Mais bon, on fera une autre soirée si vous voulez. C'est un autre schéma. Bon, bref. Je suis donc en moins et en plus. L'opposé de ça, c'est quand je passe en plus et je considère que c'est la faute de l'autre. Je suis donc en moins. D'accord ? C'est une autre posture de la colère. Ça va ? Si je n'ose pas te demander, je suis en plus ou en moins ? Moi. Je suis en moins par rapport à toi. D'accord ? Si maintenant, je te critique parce que tu n'aurais jamais dû faire ça, ce n'est pas normal, pourquoi tu fais ça ? Je suis en plus et je te mets en moins. Ah oui. D'accord ? Je suis donc en colère. C'est l'opposé. L'émotion de base, c'est la colère. Et puis, comme on ne se considère pas, comment ça va finir ? Moi, je vais aller dans la cuisine, toi, dans le jardin. Moi, j'ai fumé de la clope, toi, tu vas te prendre un verre de je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai rien pas un truc très bon pour toi, d'ailleurs. Et puis, je vais être malheureux. Et à cause de qui je suis malheureux ? Je vais donc finir en moins et je vais considérer que l'environnement est moi. J'aurai une séquence. Je vais venir alimenter mes croyances, mes machins, mes trucs, en me disant, de toute façon, avec elle, ce sera toujours pareil. D'accord ? Et puis, de toute façon, la vie est comme ça. C'est ça, la réalité qui se passe. Les croyances qui se construisent. Donc ça, c'est les problèmes de peur qu'ils mettent là-dedans. La différence quand on monte vers le haut, c'est qu'on va aimer ces émotions de frustration. Ça veut dire que... Imaginez que je suis un manager, vous me proposez un projet et ce projet, il m'insécurise. Soit je vous dis, parce que je ne suis pas capable d'accueillir le fait qu'il m'insécurise, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'on fait un projet et moi, je vais vous renvoyer avec de l'agression là-dessus. Vous comprenez ? Parce que je suis insécurisé. Je dis, moi, je vais passer en plus. Maintenant, si je vous dis, écoutez, ça a l'air très bien, votre truc, mais je ne suis pas très sécurisé avec ça. Là, ça veut dire quoi ? J'ai changé ma relation je suis beaucoup plus attentif à mon ressenti et j'accepte cette idée que je peux avoir peur, que je peux être en colère, que je peux être triste, mais je ne vais pas exprimer ça dans le sens de la colère ou de la destruction de l'autre, mais c'est de la reconnaissance, c'est ce qu'on appelle de l'intimité avec soi-même. Je dis, tu sais, il y a un truc quand même qu'il faut que je te dise quand tu me parles comme ça, tu vois, je sens bien que, mais moi, ça ne passe pas trop. mon besoin, c'est que, vous comprenez ? Ça veut dire que je reconnais ici que je ne suis pas sécurisé ou pas bien ou pas ceci ou pas cela, d'accord ? Mais du coup, j'accueille cette dimension. Je commence à aimer au fond mes fragilités, d'accord ? À les reconnaître et du coup, ça me permet de les transformer. Ça veut dire que je peux avoir des peurs, mais c'est OK. Je peux avoir de la colère, mais c'est OK. Je peux avoir de la tristesse, et c'est OK. Mais comme je suis bien avec l'émotion, je vais pouvoir la transformer. Vous comprenez ? Et si après, par la suite, parce que j'ai appris à écouter mes émotions, je comprends que derrière toute frustration, il y a un besoin, je donne un exemple. Moi, j'ai une tendance ouverte du phénomène de rejet. C'est vraiment un truc qui a été compliqué pour moi quand j'étais enfant. Et aussi de la solitude, parce que naturellement, je me suis retrouvé dans des postures où je me sentais rejeté, pas aimé, ceci, cela. Et j'ai souvent, à un moment donné, beaucoup de... En plus, j'étais beaucoup confronté à l'abandon. J'ai une vie qui a été dessinée pour ça, donc j'ai perdu ma mère jeune. Enfin, j'ai eu mon lot d'histoires dans le domaine. Et ce qui m'a énormément aidé, notamment par rapport au sentiment de solitude, mais vraiment, ça a été une accélération de dingue quand j'ai réalisé que quand je me sentais seul, en fait, ça révélait mon besoin d'être en relation. Et comme j'ai l'habitude d'être en grande intensité de relation avec les gens, il m'arrive, alors j'adore être seul, je suis plutôt aussi assez indépendant, mais aujourd'hui, quand je me sens seul et je me dis, tiens, automatiquement dans ma tête, solitude égale désir d'être en contact. Vous comprenez ? Et ce changement-là, c'est énorme en fait dans ma vie. Parce que passer une soirée en se sentant seul abandonné de tout le monde, ce n'est pas du tout la même chose que passer une soirée en se disant, waouh, je me ferais bien une belle connexion avec soit des amis, soit une personne, je ne sais pas quoi, vous comprenez la différence ? Quand vous êtes en colère, la colère, c'est une sacrée émotion. En fait, ça vous signifie. La colère, avant, moi, j'étais en colère sans même le savoir et puis comme ce n'était pas bien d'être en colère, je me retenais jusqu'au jour où je pétais les plombs. Comme j'étais un peu bagarreur, je voulais partir ainsi. Bon, bref. Et une chose qui m'a énormément éclairé, c'est de comprendre que la colère, c'est quoi ? C'est un décalage qu'il y a entre ce que j'attends et ce qui se produit. Et ce qui produit. Au fond, il y a un problème de règle du jeu. On s'était dit qu'on débarait à 9h et puis à 9h30, tu n'as toujours pas débaré. Enfin bref, il y a un problème de règle. Et le fait qu'aujourd'hui, quand j'ai une frustration qui monte, me dire, tiens, qu'est-ce qui ne joue pas avec l'environnement ? C'est quoi le décalage que je suis en train de vivre et à quoi m'invite ce décalage ? Mais ça, vous comprenez que dans mon cerveau, c'est comme si vous avez, on a des touches comme ça qui sont des touches rapides là-heure. C'est des raccourcis immenses pour gérer sa vie. Encore vrai ? Donc, apprendre à aimer ces zones de frustration, c'est la voie suprême, en fait, pour rebondir, pour les évoluer, pour les intégrer. En gros, une émotion de frustration, vous pouvez soit la fuir, avant d'accepter, tu peux soit la fuir, soit te noyer dedans, soit la remplacer par une autre. En athée, on appelle ça un racket. Parce qu'un mec, ça ne pleure pas, donc je me mets en colère. Je sors au cac en la porte, par exemple, si je suis touché. Soit, au contraire, aimer l'émotion, l'accueillir, et là, pour le coup, on a 13 ans derrière puisque, d'ailleurs, toute émotion, on va aller chercher le désir qui est derrière, l'envie qui est derrière. Ça devient vraiment puissant. Bon, là, je vais un petit peu loin, mais sachez qu'il y a dans votre vie, vous aurez autant besoin des frustrations et des satisfactions. C'est marrant, d'ailleurs, dans l'histoire, et je vais terminer la suite, dans l'histoire du développement personnel, en tout cas, dans ce qui a été mon histoire, j'étais beaucoup dans le monde de la thérapie avant. Donc, on partait très vite là-dedans et la geste à ce qui m'a beaucoup aidé puisque c'est une des voix importantes. On exprime la colère, la peur, voilà. Ils ont passé des week-ends à hurler, la porte sur des. Parfois, plus on avait pleuré, plus on a l'impression d'avoir transformé notre vie. Bon, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de le faire, mais une chose, d'aller connecter ce qui se passe et puis de se la rejouer chaque dimanche, voyez ce que... Donc, il y a un moment donné, j'ai découvert la PNL. Pour moi, c'était une voie incroyable. Je suis parti à fond dans les états positifs. En plus, j'allais bosser un peu avec Robbins. Alors, lui, il est à fond là-dedans. Et là, c'était un monde d'un autre. Et puis après, ça s'est un peu rééquilibré. Et aujourd'hui, je crois que les deux mondes sont extraordinaires. En fait, on a besoin autant d'accueillir ça et c'est la prise en compte des deux en fait qui est géniale. Et quel que soit votre niveau de vie, de confort, il y aura toujours les deux. Il y aura toujours des zones de frustration. Sauf qu'on n'est plus dans la même relation avec les frustrations. C'est ça qui est changeant. Toujours une affaire de relation. Bon, j'avais dit 7h30. On a dépassé 20 minutes. Ça va ? Oui. Merci à vous. Belle soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501